Bonjour ! Aujourd'hui dans Confessions Intimes, nous allons découvrir le destin de deux personnes dont la passion et la volonté les ont poussés à faire des choses incroyables ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans Popcorn, je vais vous faire découvrir deux personnes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas mais que vous allez connaître à la fin de cette vidéo. Ces deux personnes sont jeunes et sont déjà entrepreneurs, patrons à à peine 17 et 19-20 ans. Et si aujourd'hui j'ai envie de vous les faire découvrir, c'est parce que je trouve que ces deux mecs font des choses vraiment très cool et qu'ils amènent un vent de fraîcheur sur les médias. Et on commence avec la première personne qui s'appelle Valentin Réverdi. Valentin Réverdi c'est un jeune homme qui a 16 ans a quitté l'école et qui a lancé un magazine Dissemblance sur internet. Je crois qu'aujourd'hui il a 19-20 ans, je sais plus, ou peut-être un peu moins, un peu plus, je sais plus trop, mais il a commencé à se faire un beau nom dans le milieu du journalisme. D'ailleurs il est très pote avec Adèle Castillon et vous l'avez peut-être vu dans des vidéos du magazine Dissemblance sur YouTube où elle interviewait plusieurs célébrités. Mais peut-être que le magazine Dissemblance ne vous dit rien. Et je pense que vous connaissez une autre création de Valentin Réverdi si vous traînez un peu sur le net et que vous vous intéressez aux travaux de différents youtubeurs. En effet, il a créé avec Sofiane Boudouni, Seb Lafrite, Maxence Adèle et plein d'autres youtubeurs, il a créé l'application Vertical. Vertical c'est une application où plusieurs youtubeurs diffusent des créations en format vertical, en format de téléphone. C'est pas en format 16-9ème en horizontal comme sur YouTube. Je vais vous avouer que j'ai téléchargé l'application mais j'ai pas trop traîné dessus, j'ai pas encore vu toutes les créations de ces youtubeurs sur cette appli. Mais je pense qu'on pourrait en reparler. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si une vidéo sur vertical vous intéresserait. Bref, c'est un mec qui crée plein de trucs, qui s'est lancé dans sa passion le plus tôt possible, qui avait lancé des blogs dès ses 11 ans et je trouve ça vraiment très cool ce qu'il fait. Et il arrive à se faire une place et une communauté avec plein de potes youtubeurs et ils arrivent à créer des trucs vraiment cool. Et je vais vous parler d'une deuxième personne qui s'appelle Guillaume Benesch. Guillaume Benesch c'est un jeune de 17 ans, il est né en 2000, comme moi. Sauf que lui fait des choses un peu plus médiatisées que mes vidéos. En effet, il a créé le journal Le Petit Mardi, qui est un journal en ligne. Un journal écrit par des jeunes, pour des jeunes, et qui vient de faire sa première diffusion dans plus de 6000 maisons de presse et magasins partout en France. Bref, il est passé du format numérique au format papier et c'est cool, voilà. Et Le Petit Mardi, je pense que j'en reparlerai dans de prochaines vidéos de son journal, si j'arrive à le trouver en format papier, ça pourrait être très cool d'en parler. Guillaume Benesch c'est un mec dont je suis le travail depuis quelques temps et il s'est fait aussi un nom dans le milieu du journalisme. Il est pote avec d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui sont aussi journalistes. Et je vois qu'avec son journal Le Petit Mardi, il est passé sur plusieurs chaînes de télévision différentes et c'est très cool pour lui je trouve. D'ailleurs, je vous conseille de regarder une conférence qu'il a fait pour TEDx. TEDx, si vous connaissez pas, c'est un programme de conférences fait par plein d'entrepreneurs, de leaders, de personnes, de dirigeants et d'influenceurs dans ce monde, de personnes assez importantes et très inspirantes. Ce sont des conférences très intéressantes, pleines de bonnes idées et qui te motivent vraiment à suivre tes projets et à faire plein de choses. Et je vous conseille vraiment d'aller voir leur site web où les conférences sont traduites dans plein de langues différentes dont la conférence de Guillaume Benesch. Elle est très motivante, très cool et montre qu'il faut bosser le plus tôt possible et même si on est jeune, qu'on peut se faire une place dans le milieu et qu'on peut réaliser ses rêves. Et bref, si je vous partage le travail de ces deux personnes, Valentin Reverdy et Guillaume Benesch, c'est parce que je suis très content de voir des jeunes qui font un travail qu'ils aiment. Je trouve ça vraiment passionnant de voir des jeunes qui vont mettre de côté leurs études ou même les suivre, continuer à les suivre comme Guillaume Benesch qui continue ses études et qui vont bosser à côté, devenir quasiment PDG d'entreprises de la presse française et de mettre en valeur les jeunes, la parole des jeunes car on a quelque chose à dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où les plus vieux étaient les aînés, ils avaient la science infuse et on disait aux jeunes, tu fermes ta gueule, t'écoutes ce que les vieux te disent. Aujourd'hui, c'est plus ça. Grâce à Internet, les jeunes ont plein de choses à apprendre aux plus vieux. Parce que le monde va très vite et nous, les jeunes, on suit la tendance. On avance avec notre temps. Alors que les plus vieux sont encore à la télévision, sont encore sur les journaux papiers et n'arrivent pas à comprendre l'avancée fulgurante d'Internet. Internet ne va pas mourir aussi vite qu'il est arrivé. Parce que ce n'est pas juste une tendance, mais un mode de vie, un style de vie entier Internet. Ce n'est pas juste un truc qui dans 10 ans sera passé de mode. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui ancré dans notre réalité, dans notre vie. Et ces jeunes-là connaissent ce milieu, connaissent les Youtubers, connaissent le milieu d'Internet et font des choses avec ça et avec les anciens milieux. Le milieu de la radio, de la presse, de la télévision. Et je trouve ça vraiment cool de voir qu'il y a des jeunes qui suivent leur passion, qui suivent leur rêve, peu importe ce que les gens leur disent, qui n'écoutent pas les consignes et qui suivent leur cœur. Et ça, ça c'est beau, putain ! Après je vois que par exemple, Guillaume Benesch, il est vraiment passionné par le milieu du journalisme un peu classique. Mais je pense qu'il devrait encore plus faire une sorte de crossover, un croisement entre le milieu du journalisme classique, la radio, la télé et la presse, et le milieu d'Internet. Parce qu'il vient de ces deux milieux, il a une place dans ces deux milieux, et il peut les coordonner pour faire quelque chose d'incroyable. Mais je pense que c'est ce qu'il est déjà en train de faire, mais il ne doit pas lâcher Internet pour aller à la radio ou à la télé, je pense. Je pense qu'il doit vraiment allier les deux, car on peut coordonner les différents médias, et créer de bons produits, et créer un beau mouvement de presse, un beau mouvement de journalisme, qui donne la parole aux jeunes, à la télévision, à la radio, autant que sur Internet. Et bref, ces deux mecs ont plein de projets, ils développent plein de choses, et c'est vraiment très cool. Donc, si vous avez besoin d'un mec qui sait manier une caméra, un logiciel de montage, appelez-moi, voilà, écoutez, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Je ne vais pas me le cacher. Mais voilà, je trouve ce qu'ils font très passionnant, et vous, les jeunes qui me regardez, les jeunes et les moins jeunes qui sont sur ma chaîne, qui regardent mes vidéos, lancez vos projets. Si vous avez des idées, des idées de produits, des idées de presse, de magazine, des choses comme ça, lancez-vous. Vous voulez devenir journaliste ? Allez écrire des articles. Allez les envoyer à Guillaume Beneche, Valentin Reverdy, Allez bosser avec eux. Suivez vos rêves, parce que les jeunes peuvent avoir une influence aujourd'hui. Vous n'êtes plus juste des écoliers. Si vous avez une passion, si vous voulez développer un talent, développer des compétences, vous avez la motivation, allez-y, foncez, parce qu'aujourd'hui, vous avez la parole. Internet vous a donné la parole, et aujourd'hui, on vous écoute. On voit que des jeunes comme Juste Zoé, qui est une youtubeuse, peuvent faire des pubs avec Lancôme, peuvent faire plein de projets avec plein de grandes marques, parce qu'elle a de l'influence. Et vous, les jeunes, vous pouvez avoir de l'influence. Enfin, je dis vous les jeunes, mais je suis né en 2000, donc je suis quand même de cette génération. Mais on peut avoir de l'influence aujourd'hui sur les autres médias, sur les gens, sur les jeunes, sur les adultes, sur le monde. On peut changer le monde, on peut améliorer le monde à notre manière, et créer de beaux projets. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on a une influence. Tout d'abord, on connaît notre génération, on connaît le futur qui se prépare. On avance au rythme d'Internet, et donc on a une longueur d'avance sur les médias plus traditionnels, qui sont un peu à la ramasse, et qui ont du mal à comprendre qu'ils sont à la ramasse, et pourquoi ils le sont. Mais sur Internet, on a tous notre mot à dire, et on est tous au courant de l'actualité, des nouveaux projets, et on peut tous développer des choses qui nous plaisent. Nous, les jeunes, on a du pouvoir, et il faut se lancer maintenant. Maintenant, à la fin de cette vidéo, dis-toi, c'est quoi ce que je veux faire de ma vie ? Si t'as une idée de projet artistique, de produit d'entreprise, n'importe quoi, si t'as 16 ans, tu peux créer une entreprise. Crée-la, fonce, apprends à développer des produits, à développer des choses, à écrire des articles, à faire des vidéos. Si c'est ça que t'aimes, si c'est ça que t'as envie de faire, n'attends pas de faire Sciences Po, de faire l'ENA pour faire du journalisme politique. Démarre maintenant. Car déjà, si tu démarres, t'auras des critiques. T'auras des critiques de gens qui te diront tais-toi, t'es qu'un gosse, arrête de parler, moi je suis dans le milieu depuis 20 ans, alors je me connais un peu mieux. Il est à la ramasse, c'est un expert, mais un petit vieux qui est à la ramasse. Toi, t'es un jeune, t'es dynamique, tu connais le mouvement d'aujourd'hui, tu connais les modes d'aujourd'hui, les tendances, et tu peux avancer avec ton temps. Et il ne faut pas perdre son temps avec des études qui ne nous plaisent pas, mais démarrer maintenant, même à côté de ses études. Si tu veux faire des études, fais-les, mais si tu veux être journaliste, artiste, entrepreneur, démarre maintenant. Essaye d'apprendre en dehors de tes études maintenant. Car, il ne faut pas attendre. Plus t'attendras, plus le jour où tu commenceras, t'auras des lacunes, t'auras des retards. Mais sauf que si tu démarres maintenant, si t'apprends à gérer tes erreurs, et que t'apprends tous les jours, dès maintenant, t'auras une longueur d'avance sur les autres. T'auras, déjà, des compétences et de l'expérience, et tu seras un peu vu comme un petit génie un peu. Ce qui peut être quand même très cool. Après, il ne faut pas non plus voir ça juste pour le privilège d'être vu comme un petit génie. Mais, il ne faut pas abandonner, et il faut se lancer maintenant. Il faut que tu te lances le plus tôt possible. Si t'as une passion, vas-y, fonce. Les jeunes ont le pouvoir aujourd'hui, car ils connaissent le milieu d'internet, et sur internet, tout le monde a sa place. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a servi et t'a plu, et je suis heureux de t'avoir fait découvrir deux nouvelles personnes. Si tu les connaissais pas, et même si tu les connais, je suis content de les avoir partagées. On se retrouve dans deux jours, normalement, pour une nouvelle vidéo. Dis-moi si t'as envie de voir des vidéos sur le petit mardi, sur Vertical, sur les projets de ces créateurs-là, ou si t'en connais d'autres créateurs, des jeunes créateurs qui font des entreprises, des journaux, des choses comme ça. Partage-les dans les commentaires. Voilà, porte-toi bien, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501